Huit enseignants catholiques du diocèse du Grand Bassam ont été honorés ce samedi 12 février 2022 à la paroisse Saint-Étienne de Koumassy. Samedi 12 février 2022, huit enseignants catholiques du diocèse du Grand Bassam admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été célébrés à la paroisse Saint-Étienne de Koumassy. La cérémonie a eu lieu en présence d'éminentes personnalités du clergé catholique et du représentant du maire Sissé Ibrahima Bakongo. Après tant de durs labeurs pour le bien de la jeunesse, le temps du repos bien mérité est arrivé. C'est pourquoi, nous, amis, collègues, parents, responsables, sommes à vos côtés aujourd'hui en ce moment très symbolique pour vous entourer de notre sympathie et de notre amitié, a déclaré le père Augustin Iacquet. La reconnaissance du diocèse de Grand Bassam aux enseignants catholiques Le secrétaire exécutif de l'enseignement catholique du diocèse de Grand Bassam a félicité et remercié les nouveaux enseignants retraités pour leur contribution au rayonnement de l'éducation catholique à Grand Bassam. Il a également saisi l'occasion pour traduire ses remerciements à l'ensemble du corps éducatif catholique. L'histoire émouvante des prêtres qui ont apporté l'évangile et l'école en Côte d'Ivoire, si l'éducation catholique est leader dans l'éducation formation en Côte d'Ivoire, c'est grâce à vos efforts et à votre travail acharné. « Tout le mérite vous revient, ne pas le reconnaître serait faire preuve d'ingratitude notoire », a reconnu le père Iacquet Augustin. Vous contribuez dans une large mesure au développement de notre pays représentant le maire Sissé Ibrahima Bakongo, maire de Mabea Jean-Claude, sixième adjoint au nom du maire à remercier pour avoir choisi la commune de Kumasi pour abriter les festivités de cette journée dédiée à l'enseignant catholique. Il a exhorté les enseignants catholiques à considérer leur profession comme un sacerdoce et à se sentir investi d'une mission, celle de préparer l'avenir de leurs apprenants. Vous contribuez dans une large mesure au développement de notre pays en assurant la transmission du savoir et des valeurs. Vous jouez aussi un rôle unique qui contribue à préserver la cohésion sociale, a-t-il encouragé. Le mot des enseignants retraités honorés est de rappeler que la question de l'éducation est au centre des priorités du maire Sissé Ibrahima Bakongo. En son nom propre ainsi qu'en ceux de ses camardes retraités, N'Gues Sang-Yapi Joseph, ex-conseiller pédagogique a traduit sa joie d'être honoré à travers la journée qui leur a été dédiée. Lire aussi enseignements catholiques, instituteurs et professeurs font ainsi tine de main au plateau la cérémonie qui s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la cinquième édition de la journée dédiée à l'enseignant a enregistré la présence du révérend père Landry Bromy, secrétaire de la curie diocésaine représentant Mgr Raymond Aoua, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Sous-titrage Société Radio-Canada